Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille David Kimmelfeld, bonjour. Bonjour Paul Théra. Alors vous êtes conseiller métropolitain, conseiller municipal et je voulais revenir avec vous notamment sur le dernier conseil municipal où vous avez eu un propos sur la politique générale de la ville ou plutôt une critique générale. Si je puis dire, vous avez même déconstruit le maire de Lyon. Vous avez expliqué que sur la hausse des impôts ça n'allait pas, que sur plein d'autres sujets ça n'allait pas. Qu'est-ce qui pour vous est en train de se jouer à la ville de Lyon ? On est quasiment à mi-mandat. Qu'est-ce qui est en train de se passer et qui peut rendre la situation compliquée pour les Lyonnais et les Lyonnaises ? Ce qui rend la situation compliquée c'est qu'on est avec un maire qui considère l'écologie comme une punition et comme une incantation. L'écologie de la punition c'est... C'est quoi la punition pour vous ? La punition c'est d'augmenter les impôts pour financer quelques actions de la transition écologique dont les effets restent à prouver. Parce que si encore on finançait des choses qui produisent des effets mais des effets qui restent à prouver, c'est en lien avec la métropole, la zone de faible émission où on va mettre de côté les gens les plus modestes et les classes moyennes. C'est cette écologie de la punition et puis de l'incantation parce que par contre une débauche de communication, alors partagée et par le maire de Lyon et par le président de la métropole, je disais ce matin en conseil de la métropole, c'est la première fois qu'un président de métropole s'affiche sur la première page du bulletin métropolitain et dans les sucettes d'OCO sur l'ensemble de la métropole. Et c'est contradictoire avec une véritable action. Tout le monde a compris que la transition écologique était incontournable, mais pas en mettant à mal la justice sociale, pas en mettant à mal le développement économique. Je crois que c'est l'alternative entre les deux. Et puis la dernière chose que j'ai reproché à Grégory Doucet, c'est de parler très souvent de la planète, c'est bien, mais il est maire de Lyon, il faut aussi qu'il parle de Lyon, des Lyonnaises et des Lyonnais. Pour vous, la politique qu'il met en place, elle pourrait être faite à Besançon, à Nantes, à Marseille, à Rennes, à Lille, dans n'importe quelle ville ? Oui, j'ai eu l'occasion déjà de le dire. Je crois que ce maire est un maire totalement hors sol, qui n'a pas pris en compte l'histoire de cette ville, la particularité de cette ville, comme d'autres villes d'ailleurs. Et il pourrait effectivement appliquer cette politique dans n'importe quelle autre métropole, dans n'importe quelle autre ville, sans tenir compte de la spécificité, de l'histoire, de la recherche permanente du consensus dans cette ville. Il ne sait pas faire ça. Il est plutôt dans une forme d'opposer les uns contre les autres, les Lyonnaises contre les Lyonnais, les riches contre les pauvres, etc. Ce qui répondent, les écologistes, quand ils sont taxés de porter une écologie punitive, c'est de dire que la punition, elle est là l'été, quand il fait 40 degrés à Lyon, quand les gens n'ont pas d'endroit où être bien, quand on respire un air pollué. Et de dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Si on attend que les gens s'emparent du problème par eux-mêmes, ça ne marchera pas. Donc il faut cranter un certain nombre de décisions. Tant pis si c'est un peu compliqué au début. On est d'accord qu'il faut cranter un certain nombre de décisions, mais des décisions qui produisent un effet extrêmement positif sur le climat. Et pour l'instant, on n'a aucun élément, chaque fois que le maire de Lyon... Le Bernard annonce par exemple qu'il y a eu une baisse du trafic routier d'à peu près 10%, compensée par une hausse du trafic vélo. Ça serait plutôt un bon indicateur. Non mais ça, c'est plutôt un bon indicateur. Mais quand on parle de la zone de faible émission et qu'on n'a pas d'alternative aujourd'hui en matière de transport et qu'on va se retrouver, il faut aussi mesurer l'impact social. On mesure l'impact écologique, dans un certain nombre de cas. Il faut mesurer l'impact social, notamment sur la zone de faible émission, notamment quand le maire de Lyon dit « J'enlève la seconde vignette résidente parking, mais ça ne va pas faire disparaître les voitures, ça va poser des problèmes aux classes modestes et aux classes moyennes. » Et puis il y a tout un pan... Pour vous, ils n'arrivent pas à mener une politique de gauche ? Comment ? Pour vous, ils n'arrivent pas à mener une politique de gauche ? Non, ils mènent une politique qui n'est pas une politique de gauche, qui n'est pas une politique progressiste. Ils mènent une politique en direction des plus précaires, ça effectivement, mais qui est plutôt une politique humanitaire, mais une véritable politique sociale équilibrée à destination de celles et ceux qui sont les classes modestes, les travailleurs modestes, les classes moyennes. Pour l'instant, il n'y a aucun discours, il n'y a aucun objectif qui est partagé. Vous, quand vous présidiez la métropole de Lyon, vous lui aviez donné, comment dire, une tonalité un peu plus sociale, une politique un peu plus poussée sur les questions, notamment d'accueil des mineurs non accompagnés, sur les compétences sociales. Quand vous voyez aujourd'hui le bras de fer qu'il y a entre la préfecture et Grégory Doucet, notamment sur l'hébergement d'urgence en matière sociale, est-ce que vous arrivez à donner un vainqueur dans ce combat par presse interposée ? En tout cas, ce que je sais, c'est que les vaincus, c'est celles et ceux qui cherchent des places d'hébergement. On n'a jamais créé, je l'ai dit à Grégory Doucet lors du dernier conseil municipal, on n'a jamais créé une place d'hébergement en s'affrontant contre le préfet, contre le ministre, tout comme d'ailleurs on n'a pas amené plus de sécurité à la guillotière en s'affrontant contre le ministre de l'Intérieur. Et Grégory Doucet, je ne sais pas si c'est parce qu'il souhaite absolument exister politiquement, pense que la confrontation va pouvoir régler les problèmes. Mais en matière d'hébergement, c'est de se mettre autour de la table et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les grandes associations qui traitent la précarité qui lui ont rappelé, et qui ont rappelé aussi à l'État, au gouvernement, qu'il fallait que tout le monde travaille ensemble pour trouver des solutions. Il n'y a personne qui est blanc ou noir, tout le monde est gris dans l'histoire. Non, ce n'est pas que tout le monde est gris, c'est que je sais, moi, par expérience, parce que quand nous sommes arrivés avec Georges Kepéné-Quian quand il est devenu maire de Lyon, nous avons tout de suite rencontré le préfet et nous avons pu faire évoluer, en lien avec l'État, les problématiques d'hébergement, mais pas en s'affrontant et en désignant l'autre comme un adversaire. Ça ne crée jamais une place d'hébergement, tout comme d'ailleurs pour les minants non accompagnés, la confrontation entre les associations et la métropole n'a jamais créé une place de minants non accompagnés, c'est au moment où on a pu se rencontrer et bâtir des projets ensemble. Pour conclure, je voulais avoir votre sentiment sur ce qui se passe au Parti Socialiste, votre ancien parti, puisque vous avez dirigé la Fédération du Rhône pendant quelques années avant de partir chez La République En Marche, d'où vous êtes aussi parti aujourd'hui. Comment vous... Ça vous fait quel effet quand vous voyez là ce psychodrame sur l'élection du nouveau secrétaire national entre Olivier Faure et Nicolas Maillard aussi ? Je crois d'abord que ça donne un triste spectacle, mais moi je ne suis plus au Parti Socialiste, donc je ne vais pas juger des affaires internes. Ce que je constate par contre, et ce qui est plus intéressant politiquement, c'est qu'Olivier Faure qui annonçait que son accord avec l'ANUPS était incontournable, allait convaincre 80 ou 85% des militants. Aujourd'hui, on peut constater, je ne sais pas qui de l'un ou de l'autre va gagner, mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, les militants du Parti Socialiste, même s'ils sont moins nombreux qu'auparavant, sont très partagés sur les décisions qu'avait pu prendre Olivier Faure lors des dernières élections législatives. Merci beaucoup David Kimenfeldt d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada